Musique Mes petits Verseaux d'amour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans votre tirage du mois de février 2023. Si vous êtes ascendant Verseau, si vous avez du signe du Verseau dans votre thème, vous êtes les bienvenus dans cette vidéo. Et puis les Verseaux, je vous invite à visionner la vidéo de votre signe ascendant si vous souhaitez compléter ce tirage. Donc je le rappelle tous les mois, normalement vous le savez, ça me paraît logique. On est sur Youtube, il s'agit bien évidemment d'une guidance qui est générale et qui ne parlera pas à tous les Verseaux. Donc s'il vous plaît, prenez ce qui résonne et puis laissez le reste de côté. Je vais rapprocher un petit peu ma fleur de vie qu'on a du mal à percevoir sur la vidéo. Voilà, les amis Verseaux, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent tirage. Profitez bien et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et sur Facebook. Allez, on y va. Je vous souhaite vraiment un bon tirage. J'espère que les messages vont vous parler. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Allez, première carte, première énergie pour les Verseaux. Eh bien dis donc, cette carte, je l'ai tirée dans énormément de guidances que j'ai tournées jusqu'à présent. Quasiment la totalité des signes ont eu droit à la carte de l'initiation. Un petit peu comme si on était dans un éveil de conscience collective. De toute façon, c'est la réalité. On est dans cette ouverture du cœur, dans cette ouverture de l'âme, dans cette ouverture de l'esprit. Et là, les Verseaux, on vous encourage vivement à exploiter pleinement ces capacités, ces facultés qui sont en vous depuis toujours. On peut avoir des vieilles âmes qui regardent cette guidance. Exploitez et aussi explorez pleinement vos capacités. Partez à la rencontre de votre être intérieur. Ça, c'est le message pour votre mois de février 2023. Donc, l'initiation, c'est le démarrage. Je m'initie, d'accord ? Je m'initie, je teste, j'apprends. Je vais acquérir peut-être de nouvelles compétences, un nouveau savoir. Il y a quelque chose de nouveau qui se prépare sur le plan spirituel. Et par le biais de cette spiritualité, vous allez aussi utiliser vos mains, d'accord ? Peut-être pour transmettre de l'énergie, pour rééquilibrer des chakras. Ça peut être du magnétisme, ça peut être du Reiki, ça peut être des soins Lauchi, ça peut être de la sonothérapie, d'accord ? Vous allez peut-être travailler avec les bols tibétains ou avec les bols de cristal. Il y a de quoi faire, mais en tout cas, l'usage des mains semble important en association avec votre spiritualité et donc avec votre ressenti intérieur. Donc, le 34, 4, 5, 6 et 7, chiffres hautement spirituels, d'accord ? Cette étoile de la grande ours, chandelier à cette branche, les seuls jours de la création, comme j'aime bien le rappeler. On est dans cette énergie vibrante. Il y a des choses que vous allez apprendre, d'accord ? Avec l'œil ici, vous ouvrez les yeux. Vous accédez à une connaissance plus profonde de vous-même et plus profonde de l'humain. Je te tends la main, d'accord ? Ça me fait penser à ça, cette carte. Donc, ça peut nous parler de la relation d'aide, de la relation à l'autre aussi. Ça peut nous parler de quelque chose que vous allez mettre en place sur le plan professionnel, que ce soit spirituel ou pas, d'accord ? Mais en tout cas, il y aura ce besoin de mettre en avant votre spiritualité. De mettre en avant vos capacités créatives, vos capacités intuitives. Vous le ferez, qu'il s'agisse d'un job purement terre à terre ou pas du tout, d'accord ? En tout cas, votre âme, elle ressentira le besoin d'exprimer tout ça. L'œil ici, ça peut être aussi quelqu'un qui veille sur vous, quelqu'un qui vous surveille, d'accord ? D'une façon tout à fait bienveillante, puisqu'en fait, l'œil ici vous accorde un petit peu la protection. La protection d'en haut, la protection de l'au-delà, la protection de vos guides spirituels. Allez, on continue pour vous les amis, verso. Deuxième carte, deuxième énergie. Vous avez la carte de l'arme. Donc, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de verso qui rayonnent énormément. Et cette lumière, parfois, elle peut attirer des énergies négatives. Et oui. Parce que les personnes qui sont assez sombres, d'accord, aiment se nourrir de la lumière pour exister. Donc, cette carte de l'arme, elle vous demande de vous défendre contre ces personnes énergivores, d'accord ? Ce sont des vampires énergétiques. Donc, ces personnes-là, vous pouvez les côtoyer actuellement dans votre quotidien. Ça peut être le cadre familial, le cadre professionnel, sentimental, amical, etc. Protégez-vous des énergies que vous pouvez absorber contre votre propre volonté. Et c'est vrai que c'est souvent le cas pour les personnes hypersensibles. On a le canal qui est tellement ouvert, on a tellement envie de donner, d'aider, d'accompagner, que la plupart du temps, on se fait avoir. Ok ? Donc, la protection est de mise. Protégez-vous notamment avec des symboles de géométrie sacrée. Fleur de vie, cube de métatron, arbre de vie, le yin et le yang, le merkaba. Il y a de quoi faire. Ce sont des symboles que vous pouvez porter sur vous. Par exemple, moi, ici, je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai une fleur de vie, d'accord ? C'est un symbole qui me parle énormément. Je l'ai ici et sur ma table. Voilà, donc vous pouvez porter ça embrassé en pendentif. Vous pouvez garder une petite breloque en forme de géométrie sacrée dans votre poche aussi. C'est important que le symbole soit en contact avec vous, d'accord ? Si vous voulez vous protéger à l'extérieur. Par contre, si c'est dans votre maison, vous pouvez disposer sur les murs ou sur les commodes, etc. de votre maison, eh bien, des symboles de géométrie sacrée ou de protection comme l'œil d'Horus ou comme la clé de Hank, ok ? Donc voilà, attention les amis, je pense que vous vous êtes sentis trahis. À un moment donné, il y a cette blessure de trahison qui ressort, la petite dague, le petit couteau. C'est hop, le couteau dans le dos. On se retrouve face à des personnes qui sont tout sourire, qui semblent très avenantes. Et puis en fait, par derrière, ça casse, ça casse pas mal. Donc, protégez-vous. Pour moi, cette main, ça peut être un stop aussi, d'accord ? Par rapport à ça, stop, j'en ai marre en fait de me battre, j'en ai marre d'absorber des énergies négatives. Aujourd'hui, je n'accueille que les personnes positives, d'accord ? Que les personnes qui vont me tirer vers l'eau, qui vont être bienveillantes avec moi, parce que moi aussi, je vais être bienveillante avec elles. Vous voyez, il y a une sorte de remise en question par rapport à tout ça pour vous, les versos, en février. Carte des énergies. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez ce qui vous revigore énergétiquement. Vous savez ce qui élève votre taux vibratoire. Et vous savez aussi que tout est énergie. On attire ce que l'on vibre. Donc, je pense que vous allez travailler à élever vos vibrations, les amis versos, en février. Il y a quelque chose qui change sur le plan de vos énergies. Le 17, c'est un 8, le karma, d'accord ? On se sort d'une boucle infernale, ok ? Une boucle dans laquelle vous vous êtes senti trahi, peut-être même à plusieurs reprises. Donc, gros changement à venir. Il y a peut-être quelque chose à exploiter dans le domaine de l'énergie aussi. Et puis, cette carte, elle vous demande de mettre votre énergie dans des choses, dans des projets, dans des relations utiles, constructives, ok ? Il faut que ce soit constructif pour vous. Ne perdez pas votre temps, ne perdez pas votre énergie dans des choses qui ne vous nourrissent pas ou qui vont vous décevoir à la fin, ok ? Donc, il y a une grosse remise en question par rapport à tout ce que vous avez vécu par le passé. Aujourd'hui, vous êtes dans une dynamique différente et plus saine d'une certaine manière. La nécessité, c'est ça. C'est un besoin vital, d'accord ? Il y a quelque chose de vital ici pour vous. qui va se débloquer en février. Si vous attendez une réponse, les énergies se débloquent, d'accord ? Les énergies se débloquent. Ça a peut-être stagné pendant un certain temps. Vous étiez en attente. Vous avez été déçus par certaines personnes aussi. Les choses ne se sont pas passées comme prévu. Il y a une remise en route. Aujourd'hui, je tourne la vidéo. On est le 2 février 2023, donc 0202. On est sur un portail énergétique puissant. Donc, je pense sincèrement que vous êtes soutenus par cette énergie d'ouverture. En plus, on a la pleine lune le 5 février. Donc, tout s'accélère énormément. Vous êtes soutenus par les énergies du moment, les versos. L'amour. Il y a une reconstruction amoureuse qui vous attend pour le mois de février. Vous avez un cœur énorme. Vous avez beaucoup d'amour à donner. Et vous avez la réussite sur le plan sentimental. Vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez être sur la même longueur d'onde, sur la même fréquence que vous. Et pour certains versos, je pense que l'amour, c'est quelque chose de vital. C'est quelque chose qui vous fait vivre. D'accord ? En tout cas, pour certains versos qui nous regardent aujourd'hui. L'amour, ça peut être aussi l'amour de soi. D'accord ? Apprendre peut-être à s'aimer avant de vouloir être aimé par l'autre et avant de vouloir être accepté entièrement par l'être aimé. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie où je me donne d'abord à moi-même tout ce temps, toute cette énergie, tout cet amour pour pouvoir recevoir quasiment la même chose et peut-être plus en retour. Donc, de nouvelles opportunités amoureuses. Il y a peut-être quelque chose qui redémarre aussi pour les couples. D'accord ? Et puis, attention, ne restez pas sur une blessure du passé. Blessure d'abandon, de trahison, d'humiliation ou de je ne sais quoi. Essayez d'apprendre de cette blessure, d'en tirer quelque chose. D'accord ? Mais surtout pas de vous dire, ben voilà, moi j'ai vécu ça, je vais encore me remettre dans cette situation-là. Non, c'est vrai que si vous vous dites ça, forcément, c'est quelque chose qu'énergétiquement vous allez attirer. Donc, renouveau amoureux, vous allez faire des choses qui vont vous tenir à cœur, qui vont vous faire kiffer, vibrer et qui vont vous passionner, les amis versos. Donc, premier tirage avec la triade. On va continuer avec le manuscrit. Donc, restez avec moi, on peut avoir des informations différentes qui vont ressortir à travers cet oracle. Donc, pour les versos. Pour les versos. Alors, je ne sais pas, j'allais avoir un prénom en S. Je ne sais pas pourquoi j'allais dire un prénom en S. Je ne sais pas lequel. Ça commençait par S, S-T. Peut-être Stéphane, Stéphanie. Bref, je ne sais pas. Il y a peut-être des versos qui ont besoin d'entendre ce prénom. Allez, les versos, on continue. Vous avez l'homme. Je vous parlais de Stéphane. C'est bizarre. Gardez ce prénom en tête. Ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer sur le plan sentimental, sur le plan professionnel. Ça peut être un intermédiaire. Je ne sais pas, comment on appelle ça ? Un banquier, un courtier, un agent immobilier, un promoteur. Je vous balance tout ce qui vient. Ça peut être votre compagnon aussi. Ou ça peut être vous-même, si vous vous appelez Stéphane. Mais il y a quelque chose avec ce prénom. Bref, on va voir. Énergie de l'homme qui vous invite à développer un peu plus votre côté yang. Les amis, versos, que vous soyez homme ou femme. Le côté yang, vous voyez, c'est votre énergie d'action. C'est votre capacité à concrétiser et à matérialiser les choses. Ne pas rester trop longtemps dans la réflexion. Vous réfléchissez à des projets, à des envies. Et ensuite, vous passez à l'action. Ça, c'est le yang qui vous permet ça. Qui vous permet de bâtir un monde à votre image. Donc, sans cette énergie en vous, ce ne serait pas possible d'une certaine manière. Le yang, ça peut représenter aussi la matière. C'est une énergie feu, c'est une énergie vibrante, active. On a la chance. Alors, il y a peut-être une nouvelle chance avec les hommes. D'accord ? Que vous soyez homme ou femme, d'ailleurs. Donc, une nouvelle chance, nouvelle opportunité. Peut-être sentimentale, peut-être professionnelle. Mais en tout cas, il y aura un homme d'influence en février. Qui va jouer un rôle positif pour vous. Carte de la chance. Alors, pour moi, je pense que pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez. Je pense que la chance en elle-même n'existe pas. Nous sommes les créateurs de notre propre chance et de notre propre vie. Et c'est vrai que par le fruit de notre travail, de nos efforts, de notre travail personnel aussi, on peut obtenir ce que l'on souhaite. Et en tout cas, ce qui vibre en accord avec nous-mêmes. Donc, pour moi, c'est ça, la chance. Il n'y a pas de hasard. Donc là, la carte de la chance, c'est ça. C'est grâce à ce que j'ai investi, je récupère en retour. On a des numéros qui sont représentés sur cette carte. Ça peut être de l'argent aussi que vous allez récupérer. Après, comme je l'ai dit dans une autre guidance que j'ai tournée. Effectivement, ça peut être un gain. Ça peut être un gain. Vous allez gratter un jeu. Vous allez récupérer 10 euros, voire plus. Vous allez jouer au loto. Que ce soit le loto, l'euro million ou le loto, vous gagnez des lots. Vous voyez ? Moi, j'aime bien ça. En plus, ça me détend. Voilà, vous pouvez gagner quelque chose, d'accord ? D'une façon assez surprenante en février. On a les petites bougies qui s'éteignent. Alors, je pensais que c'était des bougies de qualité que j'ai achetées chez Jiffy. Je vous raconte ma vie, les amis. Donc, je me suis dit, ça va durer longtemps et tout. Et en fait, je tourne un horoscope de 25 minutes. Les bougies, elles sont mortes, quoi. Je suis obligée d'utiliser deux bougies par vidéo. C'est quand même fou. J'ai l'impression que plus rien n'est de qualité. Aujourd'hui, mieux vaut faire les bougies soi-même. Et celle-ci, elle est magnifique. D'ailleurs, elle vient de fleurs de lune boutique. Mais je n'ose pas du tout l'allumer. Je sais qu'elle va durer longtemps. Mais elle est tellement belle que, pour moi, je la garde en décoration. Bon, les amis d'Herso, les arts, d'accord ? Vous allez développer votre côté créatif et artistique en février. Peut-être de la chance par rapport à un projet artistique. Un projet d'écriture, un projet musical. Qu'est-ce qu'il y a comme projet artistique ? Aidez-moi, les amis. Je ne sais pas. Notez-moi en commentaire si vous avez des projets artistiques. En tout cas, vous avez la chance là-dessus. Projet de films, de courts-métrages, de nouvelles, de scénarios. Voilà, ça y est, ça me vient. L'art aussi, c'est votre côté subtil. C'est d'arriver à équilibrer votre énergie yin, l'intuitif, le féminin, avec votre énergie yang, le concret, l'action et la matière. Voilà, on est sur cet état d'équilibre. Après, ça peut être une invitation à travailler sur votre santé énergétique et corporelle par le biais de l'art-thérapie ou de la musique ou du chant. Moi, j'adore chanter. J'adore faire de la musique. J'adore composer. Je vais reprendre des cours de chant à partir du 6 février. Et je sais que quand je chante, mais je me fais du bien. J'adore, en fait. Je sens que ça me permet une bonne circulation au niveau de mes énergies, de mes émotions. Ça me donne du peps, etc. Donc, travaillez par le biais de l'art pour vous faire du bien, pour vous harmoniser. Pour soutenir vos émotions. L'argent. Alors, opportunité financière. Éventuellement, opportunité professionnelle. Rentrée d'argent. Inattendue ou attendue. Promotion. Mutation. Quelque chose qui va vous faire du bien sur le plan financier. Peut-être par le biais d'un projet créatif, d'un projet artistique. Peut-être que ce sera cet homme qui va avoir une influence particulière ou spécifique dans un projet qui est en lien avec de l'argent ou avec une certaine somme d'argent ici. Ça peut être un notaire. Ça peut être un promoteur. Ça peut être un partenaire de vie, un banquier, etc. En tout cas, des opportunités florissantes sur le plan financier ici. J'ai l'impression même que la besace, elle est déjà pleine. On a des pièces de monnaie par terre. Et l'argent rentre encore. L'argent rentre quand même. Donc, il y a plein d'autres opportunités qui arrivent pour vous. Et je pense que les finances vont pouvoir s'équilibrer en février. La justice. Je vous parlais du notaire. Et je vous parle maintenant d'affaires juridiques. D'accord ? Ça peut être des pensions que vous allez obtenir aussi en cas de divorce. Pourquoi pas ? Ça peut être de l'argent qui vous est dû suite à une procédure juridique. Voilà. Il y a quelque chose qui va tomber pour vous. Peut-être que cette procédure juridique, elle dure depuis un bon moment maintenant. Donc là, avec cette association de cartes, avec cet alignement de cartes, on a la chance, en tout cas, la roue qui tourne en votre faveur. C'est un petit peu le karma positif ici qui se présente à vous en février. Alors avec les livres, ici, ça peut nous parler de connaissances, ça peut nous parler de formation. Faire ce qui est juste pour vous. Apprendre ce qui est juste pour vous. Obtenir une certification par rapport à ça. Alors ça va peut-être vous demander de débourser de l'argent, certes. Mais ça va vous aider aussi, sur le plan professionnel, à faire quelque chose que vous aimez vraiment. Donc il n'y a pas de perte de temps sur le plan financier, ni sur le plan professionnel. Pour moi, on est sur un équilibrage général, les amis. Verso. Allez, petite carte conseil avec l'oracle des portes de l'univers, me semble-t-il. Vous avez les liens extraordinaires. Regardez cette carte comme elle est magnifique. On a une toile ici qui relie les gens. Ça me parle de l'entraide qui était déjà mentionné avec l'oracle de la triade, carte de l'initiation. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. D'accord ? Il y a quelqu'un qui va vous révéler. Il y a quelqu'un qui va raviver votre flamme intérieure. Ça peut être un nouveau compagnon ou une nouvelle compagne. Mais ça peut être une amitié aussi très forte, très puissante. Qui va vous permettre de sortir peut-être de votre caverne. Les amis versos pour certains. Mais il y a des liens ici qui sont importants. Donc entretenez vos relations. Et surtout, choisissez les personnes que vous côtoyez avec soin. Parce que ça peut faire vraiment beaucoup de bien. Des personnes qui vont vous faire rire. Des personnes qui vont vous mettre du baume au cœur. Qui vont vous soutenir. Ça n'a pas de prix. Petit conseil pour vous. La méditation. D'accord ? Donc c'est une invitation à lâcher le mental. A lâcher prise. A apporter un peu plus de clarté dans votre esprit. Et dans vos idées. Les amis versos. Peut-être aussi que c'est une invitation à l'apaisement. Si vous avez tendance à être stressé. Anxieux. Anxieuse. Si vous avez du mal à vous endormir. Faire taire le mental. La méditation. Rien de mieux. Pranayama. Cohérence cardiaque. Des méditations guidées. Moi j'aime bien la chaîne YouTube de Cédric Michel. Qui est très complète. Donc n'hésitez pas. Vous voyez. Remettez-nous vos préoccupations. Conseil santé du mois de février. Avec l'oracle de l'archange Raphaël. On parlait de lâcher le mental. Donc là on vous dit. Cher Dieu et archange Raphaël. Je suis disposé à remettre mes peurs entre vos mains. Je vous prie de m'aider à lâcher prise totalement. Afin que vous puissiez me guider dans cette situation. D'accord. Acceptez que votre ange gardien. Prenne en charge votre situation actuelle. Une situation qui génère des peurs. De l'inquiétude. Du stress. Du doute. Voilà. Toutes ces émotions négatives dont on n'a pas besoin. Et dont on aimerait bien se passer. Je vous l'accorde. Donc voilà. Parlez à vos guides. Parlez à l'archange Raphaël. Demandez-lui de s'occuper de votre cas. De s'occuper de ce qui vous bloque. Demandez-lui de l'aide. Je vous jure les amis. Au plus vous demandez. Au plus vous recevez. Et je m'en suis rendu compte personnellement. Tout au long de mon parcours. Sinon je ne vous le conseillerai pas. Voilà. En tout cas de très belles choses qui se débloquent pour vous les versos. De nouveaux liens. Un peu plus d'apaisement. Des opportunités financières. Ça avance. D'accord. De toute façon on est dans ces énergies actuelles. Où enfin on sort du tumulte. Parce que 2022 et début 2023. Notamment le mois janvier. Ça n'a pas été simple. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner les amis. A liker, partager, commenter. Si vous voulez me faire un petit retour sur cette vidéo. Je vous souhaite un très bon mois de février. Prenez bien soin de vous. Et puis on se retrouve le mois prochain. Pour la guidance du mois de mars. Gros bisous à tous les amis. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada